Bonjour, bienvenue sous le soleil du Finistère chez Foylanco. Donc aujourd'hui on va reparler un peu de portance des ailes. Donc en gros pour qu'un hydrofoil puisse vous porter en wing, il faut qu'il soit capable de développer une portance qui va être au moins égale ou supérieure à votre poids. Donc votre poids c'est votre poids plus le poids de la combinaison, plus le poids de la planche, plus le poids du foil, plus le poids de la wing, moins la substantation de la wing. En gros vous prenez votre poids, vous rajoutez 10 kg et mon foil va être obligé de porter ça. Et pour pouvoir porter, mon aile va se devoir se déplacer dans un fluide à une certaine vitesse, à un certain angle. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir décoller, c'est-à-dire ce qu'on appelle le lift-out ou le take-off, et commencer à voler et à accélérer. Donc souvent le choix d'une aile est important suivant ce qu'on a envie de faire avec son aile, mais suivant les conditions d'utilisation. Donc en gros, si on veut naviguer dans le petit temps, on va aller choisir souvent des ailes avec pas mal de surface ou beaucoup de surface et aussi éventuellement des profils épais. Donc petit rappel, qu'est-ce qui va faire, quelle est l'équation de la portance ou comment caractériser la portance d'un hydrofoil ? Donc en fait, c'est fonction de sa surface, fonction du profil, voilà, plus ou moins épais, plus ou moins de camber, enfin là ça devient un petit peu complexe, et aussi fonction de son aspiratio. Vous avez vu une vidéo que j'espère que vous avez regardée, vous pouvez regarder dans le lien au-dessus de la vidéo sur l'aspiratio, c'est-à-dire plus une aile est allongée à surface égale, plus elle porte. Donc la seule façon de pouvoir comparer différentes ailes de foil, ce n'est pas simplement la surface. En effet, certaines ailes de foil avec des surfaces inférieures à une autre, mais qu'un profil capable de générer plus de lift à basse vitesse, peut porter à plus basse vitesse. Chez Falunco, on a tendance à optimiser le profil par rapport à la surface mouillée, parce qu'on veut optimiser la performance à plus grande vitesse. C'est un choix. Donc une aile de 1300 cm² chez nous peut déployer la même portance qu'une aile de 1800, voire 2000 cm² chez un autre fabricant. Donc il ne faut pas ne se baser que par rapport à la surface. Je vais vous montrer un petit exemple. Le revoilà. Une Flyer 1500 et une Carver 1500, donc exactement la même surface. Des profils différents. Les deux profils sont relativement épais pour les deux ailes, mais l'aspiratio qui est bien différent. Ces deux ailes ont un comportement qui également est différent. Je n'arrête pas d'utiliser le mot différent, mais voilà. Mais au final, ces deux ailes, malgré la même surface, celle-ci, la Flyer 1500, va développer beaucoup plus de portance que cette Carver 1500. Moi, je fais plus de 100 kg, une Flyer 1500 comme ça, je vole avec une vitesse de déplacement horizontale de l'ordre de 4 ou 5 nœuds. C'est vraiment rien du tout. Il ne faut pas grand-chose. Donc après, ça dépend du style de navigation et de ce qu'on veut faire. Autre exemple, on parle des profils. Là, j'ai un profil très épais et là, j'ai un profil beaucoup plus fin. Entre guillemets, c'est les futurs Performers 1650 qui vont arriver bientôt à la rentrée. Je n'ai pas trop le droit de les montrer, mais je vous les montre quand même. Donc forcément, ces deux ailes ont aussi des aspects gratiaux un petit peu différents, des profils un petit peu différents. Cette dernière, avec un profil très épais type Carver, vous pouvez faire une sorte de holly pour décoller et elle est capable de voler à extrêmement basse vitesse. Par contre, cette dernière-là, il faudra amener un petit peu plus de vitesse pour le lift-out. Par contre, une fois lancée, profil très fin, très peu de traînées, donc vous allez quand même pouvoir voler à très basse vitesse. Chose importante dans le choix de la surface d'une aile et de son profil. Il faut quand même savoir que plus une aile est grande, qu'elle a de surface mouillée, elle est capable de vous faire voler à très basse vitesse pour un poids constant. Cependant, plus une aile est grande, plus elle traîne. Donc à un moment donné, ces deux facteurs peuvent aussi s'annuler. C'est-à-dire que par exemple, quand je glisse, si j'arrête d'avoir de la traction par la wing ou si j'arrête de pomper, si je me laisse aller, une aile de 2000 cm² va me freiner plus qu'une aile de 1500 cm². Donc souvent, la surface, elle est en adéquation avec, entre guillemets, le take-off ou le lift-out, c'est-à-dire le moment donné où on va vouloir décoller. Mais cette surface, elle est très importante d'en prendre en considération lors de l'utilisation de l'aile aussi. Donc il ne faut jamais oublier, plus c'est grand, plus ça traîne. Je vous remercie et à bientôt sur l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada